Musique La direction départementale de l'énergie, de l'eau et des mines du Zou aura bientôt un nouveau bâtiment. C'est un appui des promoteurs de carrière et mines du Bénin qui ont procédé au lancement des travaux le jeudi 8 décembre dernier à Boïcon. Alors nous sommes ici aujourd'hui parce que dans la convention de certains de nos membres, 7 membres en l'occurrence, ils ont l'obligation de réaliser une oeuvre sociale au profit de l'administration minière. Et cette oeuvre sociale là c'est la construction d'un bâtiment administratif pour abriter les bureaux de la direction départementale de l'eau et des mines du Zou. Toutes les dispositions sont prises et on peut dire que la grande partie des fonds sont disponibles pour que l'entreprise puisse démarrer les travaux et les exécuter sans interruption. Pour le directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines, ce bâtiment viendra soulager la direction. Il profite donc de l'occasion pour en remercier et énumérer quelques souhaits. Non, qui accueillons ce projet, nous ne pourrons qu'être satisfaits de cet aboutissement parce que c'est un bloc administratif flambant neuf qui sera mis à notre disposition. Que le délai d'exécution soit respecté, le contrat soit exécuté à la lettre et que ce qui est prévu soit convenablement respecté. Merci surtout à la PCM qui demain du maître a conduit de ce regroupement du début jusqu'à la fin. Au total, une bagatelle d'environ 115 millions de francs CFA venant d'entreprises Bénin, Offmas, Sokemi, Colas, Minès, Jesse et Soja Satome, toutes membres de la PCM Bénin, est mobilisée pour le projet. Le projet s'inscrit dans le cadre réglementaire avec le gouvernement pour être en règle vis-à-vis des règlements du gouvernement. Et on a eu le privilège de suivre toute la procédure de sélection et aujourd'hui nous sommes là pour le lancement des travaux. Et que Dieu nous prête vie pour que d'ici quatre mois, nous puissions voir ce joie et c'est une manière pour nous de pouvoir contribuer aux œuvres et à la prospérité de la nation. Et je profite pour remercier la PCM Bénin qui a pu réunir les promoteurs de la carrière pour une bonne collaboration et un bon suivi du travail. Je recommande à l'entreprise exécutante de respecter le délai et de suivre les consignes de la mission du contrôle et faire un bon boulot. Quant au secrétaire exécutif de la PCM Bénin, il rassure de la disponibilité de l'association à continuer à œuvrer pour l'épanouissement des entreprises membres. Déjà c'est de remercier ces sociétés parce que ce n'est pas facile pour les sociétés de se regrouper. C'est des sociétés qui sont dans leurs activités mais elles ont accepté de se mettre ensemble. Elles nous ont facilité la tâche puisque tout au long du processus, elles ont été là pour collaborer dans la mise en place, notamment la signature du cadre de collaboration, la convention de cofinancement et tout. Ainsi on a pu réunir les 75,55 millions pour la réalisation de ce projet. On veut vraiment remercier les responsables de ces sociétés. On reste toujours disponible pour pouvoir non seulement coordonner les activités dans le cadre de ce projet, mais aussi être là pour les écouter et servir de courroie entre le secteur minier et l'administration minière. D'ailleurs, notre devise c'est le développement de l'industrie minière, donc nous les rassurons de la disponibilité totale de la PCM à les accompagner dans les activités. Faut-il le rappeler, les travaux de construction dureront 4 mois. Mais je pense que les dispositions qui sont en train d'être prises de part et d'autre, c'est-à-dire au niveau de la direction départementale pour faciliter les travaux sur place, au niveau de l'entreprise pour aller vite dans les travaux, et la saison sèche nous aidons aussi. Nous pensons que l'entreprise pourrait réaliser également les travaux dans un délai plus court que les 4 mois qui sont contractuellement prévus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...